La ville de Gatineau a connu la plus forte hausse des crimes violents commis à l'aide d'une arme à feu au pays en 2022. C'est ce qu'on apprend dans le programme de déclaration uniforme de la criminalité et l'enquête sur les homicides. Juliette, c'est une situation préoccupante. Oui, parce qu'on ressent une augmentation de 76 % de ces crimes violents commis par arme à feu à Gatineau par rapport à 2021, Pierre. Donc, c'est la plus forte hausse au Québec en 2022. D'ailleurs, je vous ferai entendre au cours des prochains instants des commentaires de la part du directeur du SPVG qui s'est prononcé plus tôt aujourd'hui à ce sujet. Par ailleurs, pour le Canada au complet, Pierre, le taux de crimes violents commis à l'aide d'une arme à feu toujours a augmenté de 9 % par rapport à l'année précédente. C'est environ 14 000 crimes de ce genre qui ont été recensés au pays. Donc, ça représente le plus haut taux enregistré depuis les 15 dernières années. Et on apprend aujourd'hui que ces statistiques sont notamment attribuables à l'augmentation de ce type de crimes chez nos voisins ontariens. Les services de police de l'Ontario ont déclaré 4791 crimes violents en 2022. Donc, c'est 24 % plus élevé que l'année précédente. Donc, oui, comme vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, c'est une situation qui est préoccupante. Et invité à se prononcer plus tôt aujourd'hui, le directeur du SPVG disait que cette hausse peut, entre autres, s'expliquer par l'augmentation de la population. On sait, Pierre, que Gatineau est une ville en effervescence. Mais il s'est dit confiant que le SPVG sera en mesure de s'adapter à la situation. On a mis en place, comme je disais, des équipes qui travaillent dans ce sens-là. Donc, les violences armées sont traitées. C'est une priorité pour nous, autant l'équipe interne qu'équipe conceptique, les autres partenaires, que ce soit la Sûreté du Québec, la Police d'Ottawa, la GRC, la MRC des Collines. L'équipe Centaure, on a des sommes dépensées à ce niveau-là pour justement enrayer cette problématique-là. Puis, moi, je crois beaucoup au travail de partenariat. Donc, les enjeux transfrontaliers sont traités avec la Police d'Ottawa sur une base quotidienne. En terminant, Pierre, du côté des homicides, cette fois-ci, toujours en lien avec les armes à feu. Ils ont, quant à eux, augmenté de 64 % au pays depuis 2013. Des chiffres qui laissent à réfléchir. Merci, Juliette. Au revoir. Sous-titrage ST' 501